La libération des enfants associés aux forces des groupes armés, la sensibilisation des chefs des groupes armés contre le recrutement et l'utilisation d'enfants. Nous avons trouvé qu'il fallait identifier les personnes les plus influentes auprès de ces groupes armés. On a trouvé qu'il y avait des confessions religieuses. Le groupe armé est là, mais le pasteur, le prêtre, il est en intelligence avec les chefs du groupe armé. Nous avons pris une stratégie qu'il faut commencer par sensibiliser ces personnes influentes. Lorsque nous négocions avec le groupe armé, on l'amène à signer une fête de route de dire qu'ils ne vont plus recruter les enfants et qu'ils vont nous donner ce qu'ils considèrent comme enfants. Parce qu'ils nous disent qu'il n'y a pas d'enfants dans le groupe armé. Et après, nous, on demande d'avoir accès à tous les hommes. C'est nous-mêmes qui allons d'abord par les yeux dire non, toi, c'est un prézumé enfant, prézumé enfant, prézumé enfant. Vous allez là-bas dans un groupe de 500, on peut prendre 50. Nous, on utilise toutes ces techniques là-bas. Alors, ils ont caché ce qu'ils appellent les plus petits, qui ont moins de 12 ans. Alors, ils les cachent, ils nous amènent, c'est de 12, de 13 à 17 ans. Et nous, nous allons dire, il y a ça, c'est là que nous allons faire sortir. Ils vont nous dire, voilà, dans le groupe, il est resté les plus petits qu'on a caché quand vous êtes arrivés. Et nous, on va retourner encore une fois pour aller dire, voilà, nous avons les noms de ces enfants et nous allons chercher les familles d'abord avant, qui vont nous donner. Après, nous avons dit, il faut avoir des alliés communautaires dans la prévention. Nous avons dit, il faut prendre une stratégie qui est dans les zones touchées par les conflits et les groupes armés. Il faut également aussi toucher les familles et les responsables communautaires, les écoles, les autres associations communautaires. Alors, nous avons dit, il faut les sensibiliser aussi, s'il y a le droit de l'enfant. Et après, on finit cette sensibilisation par créer, on les amène à créer, ce qu'on appelle les réseaux communautaires pour la protection de l'enfant. On a les enfants pour lesquels leurs communautés d'origine sont encore occupées par des groupes armés. Et il faut, il ne faut pas les amener là-bas. Et on a les autres enfants pour lesquels les familles ne sont pas retrouvées. Par exemple, on a les enfants de 8 ans, de 10 ans, qui ont 3 à 4 ans et qui ne savent plus même chez eux, c'était où. Donc, les groupes armés n'ont pris des gommes du Nord-Kivu, ils l'ont amené et l'enfant peut nous donner une adresse. Nous allons chercher, on ne trouvera jamais cette adresse là-bas. Alors, pour ces catégories, on a créé les foyers des jeunes autonomes. Nous avons des petites maisons ici dans la ville, de même à Goma, où nous plaçons ces enfants parce qu'ils ont dépassé les 3 mois, les 6 mois. On les place là-bas et on les inscrit à un programme d'apprentissage professionnel. Et après, maintenant, l'appui à la réception scolaire et donc il y a la réception scolaire formelle, l'apprentissage professionnel ou les activités génératrices de revenus. Donc, on a des filles-mères qui ont des enfants qui disent qu'on ne peut plus aller apprendre pendant 3 mois, 6 mois. Donc, aidez-nous à fabriquer du savon, à vendre des articles, à vendre de la nourriture dans les restaurants. Donc, elles ne veulent pas. On construit leur petit projet et on sait que ce projet peut démarrer avec 100 $ ou 50 $, avec toujours l'accompagnement technique du BEVES. Et ils commencent l'air. On va chez les autorités, la division des affaires sociales, chez LIC que vous avez rencontré, je pense. On demande les attestations d'indigence, on considère l'enfant qu'il est indigent et qu'il ne va pas payer les impôts pendant 2 ans.